M. Denis Sassou Nguesso a constitué une force cosmopolite, quasiment avec du mercenariat, quand je vous parlais tout à l'heure du transat français, qui a créé des troubles au niveau de la cohabillisation ici en France. Moi, j'étais en France à cette époque-là. C'est même cela, la première fois de ma vie, que j'ai marché avec les Ekondi Akala et les Moudileno Masingo. Je suis à l'époque à la force publique. Je suis venu avec une bourse militaire. Et c'est de cela que j'ai commencé à avoir des problèmes avec l'attaché militaire de l'époque, qui est qui ? Ibaradeni. Parce que nous avons marché. Nous avons fait une manifestation au Trocadéro. Moudileno Masingo, Ekondi Akala. Aujourd'hui, il y a les Malongas et les autres pourront le même. Voilà. Et donc, c'est une force cosmopolite. Et bien entendu, ce cadre, ça a commencé à 5h30 jusqu'à 17h30. Des obus, des mortiers. Et il y a eu un carnage. Il y a eu mort d'hommes. Et en cela, Honga va réussir à s'exutrer pour rejoindre son maquis d'Ikonongo. Et il va y avoir une espèce de... On va parler de... C'est des crimes contre l'humanité. Je ne parle pas de génocide. Mais des crimes contre l'humanité. C'est un programme. Par exemple, tout à l'heure, M. Delivane Valentin, je disais, dans le cadre des contentions historiques, j'estime que ce précédent fâcheux a donné libre cours à ce qu'on a vu un peu plus tard dans d'autres régions ou départements. Parce que ce contexte n'a jamais été soldé, même à la conférence nationale. Alors qu'il y a eu des viols. On a poussé des gens à faire de l'inceste. Parce qu'il y avait comme une espèce de... On le dira... Lorsqu'on va finir l'émission, on le dira avec la manière dont on a traité la dépouille de Donga à Oyo. C'est-à-dire qu'il y avait comme une espèce de... Je ne sais pas s'il faut appeler ça revanche ou quoi, mais l'animosité entre, d'un côté, les Kuyu et les Mboshi a pris une proportion, mais exponentielle. Parce qu'on vous dira que, eux, les gens te disaient, vous, les Kuyu, vous allez voir ce que vous allez voir. Bref, ça a été une... Voilà. Des comportements, des exactions. Jusqu'à ce que Honga va se retrouver dans le maquis. Mais lorsque Honga se retrouve dans le maquis... Honga est tué en 88, alors qu'il a pris le maquis en septembre. Mais de septembre jusqu'en, je crois, en J88, il fallait chercher à retrouver Honga. Moi, je n'étais plus au Congo. Mais ce que nous entendions, il y avait au niveau des services, je ne sais pas si mon Célestin était là-bas, il y avait des informations du style, « Ah, Honga va arriver à Bras-de-Ville ». Il y avait un peu du style des choses à la Diawara ou, je ne sais pas, à la Che Guevara. Mais le malheur, c'est quoi ? C'est que les pouvoirs de l'époque, le régime de l'époque, pour avoir des informations, soi-disant, sur la cache d'Honga, parce qu'on lui donnait des puissances mystiques qui pouvaient se retrouver. Voilà. Et les gens ont été torturés. Et dans mes recherches, c'est là où je découvre les premières, comment j'appelle ça ? Les procédés des tortures que nous connaissons encore aujourd'hui. La bougie qu'on fait couler sur, je ne sais pas quoi, le pubis, qu'on brûle dans des actes de torture. On a torturé les parents d'Honga. Il y a des choses que je ne peux pas dire, pour ne pas remier la plaie. Mais tout est-il que, quand je parle de ces choses-là, c'est pour, comme je dis, souligner ce qui s'est passé hier et qui continue aujourd'hui. Quand j'ai vu, par exemple, ce qu'on a fait à Kalakala, je me suis souvenu qu'on a fait ça depuis 1987. Je me suis souvenu qu'on a fait ça. J'ai passé toute ma journée à suivre aujourd'hui. Les gens qui venaient exprimer à la Conférence nationale ce qu'ils ont subi comme torture. N'est-ce pas ? Donc, jusqu'à ce qu'en 1988, Honga est localisé. Et une fois qu'on a localisé, son dernier carré tombait, Honga n'est pas mort, soi-disant. Non, Honga s'est donné la mort. Parce qu'il estimait qu'il ne voulait pas qu'on le prenne vivant. Certainement qu'il savait qu'il allait connaître les sévices les plus terribles. Et c'est comme ça que la dépouille d'Honga, je termine là-dessus, au moment où les gens attendaient la dépouille d'Honga à Owando, la dépouille d'Honga l'aménée à Oyo. Et à Oyo, là-bas, il y a le fameux rituel que nous avons déjà vécu avec Pierre Kigonga. Avec Pierre Kigonga, on vous a parlé de la fameuse photo. Là, ce n'est pas ma fille qui raconte n'importe quoi. Cette photo, on l'a vue, où on a pris la... Sassu a pris le pied de Pierre Kigonga et est en train de se photographier. Et chez Oyo, malheureusement, ce rituel morbide, macabre, s'est répété. Parce que le corps d'Honga, il fallait cracher dessus, il fallait le défier. Au lieu, viens prendre le pouvoir, viens prendre le pouvoir. Bref, voilà un peu, on va dire, une espèce de récit chronologique des faits. Mais lorsque tu fais une analyse, tu comprends que... Je finis par comprendre que de l'animosité de ce que j'ai dit tout à l'heure, des accusations, à tort ou à raison, que Oyo Sassu serait le responsable, il l'a dit d'ailleurs dans ses vidéos, Sassu estimait que entre lui et Oyo, un devait tomber. Mais malheureusement, ça a créé un contentieux historique pour, entre les deux, les deux, on va dire, les deux tribus, mais le contentieux historique est aussi national. D'autant plus que je suis convaincu que la guerre de 97, le 5 juin 97, en fait, une des raisons du déclenchement de la guerre vient aussi du fait que, pour les Kouyou, Sassu demeure une espèce d'épouvantail qui a énormément fait du tort à leur communauté ou au cadre de leur communauté. Et l'idée ici, c'est quoi ? Je termine là-dessus. Si vous ne désamorcez pas ces frustrations, ces colères, enfouies, mais demain, il y aura un qui va dire voilà ce qui nous avons subi, parce que chacun raconte son histoire à son fils ou à son neveu et autres. Voilà un peu les mains de Valentin. Quand je disais que je tiens absolument à ce que ces échanges-là se fassent, mais dans la sérénité, en partant du principe que personne n'a la vérité absolue, mais en faisant la chronologie des faits et en ayant une dimension analytique pour tirer les enseignements, ça va se répéter. Et moi, je suis acteur politique. C'est mon devoir parce que j'estime que si je veux rassembler demain, si j'ai des ambitions demain, il me faut épuiser, solder ces contentieux historiques qui continuent à impacter négativement le devenir et le mot que tu aimes bien le vivre ensemble de notre pays. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci, M. Guimafima pour ces explications.